Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Bioshock Infinite épisode 33. Le Songbird est de notre côté, ce ne sera pas trop pour éliminer les dernières rémanences de la Vox Pro Puli. Tu bouffes mon gars. J'ai remarqué que les éliminés ça rapportait pas de PV contrairement au fait de les taper Vania. Donc je vais les taper Vania si je veux récupérer de la santé. Et je vais les éliminer, ils sont électrocutés aussi. Hop là, juste pour la politesse. Merci. Voilà, ça c'est bon. Où est-ce qu'il est ? Faut que ce truc tienne jusqu'à Monument Thaïlande ! Ouais, faut qu'on tienne, faut qu'on tienne. Le Songbird est prêt, j'ai entendu. Mais je ne vais pas l'utiliser sur le sol, je préfère l'utiliser sur les barges là. Ouais, une fois qu'elles ont droppé tout leur gugus, elles disparaissent. Il y en a un ici. Hop là, il n'y en a plus ici. Et comme dit, je préfère me servir du Songbird sur les barges plutôt que sur cet endroit. Tant que les gars sont dans le poing... Vas-y, déglingue là ! Déglingue là, celle-là ! Songbird, s'il te plaît ! Déglingue là ! Vas-y ! Excellent ! Je vois des roquettes quelque part. Demi-tour ! Demi-tour, demi-tour, demi-tour ! Faut qu'on reste dans l'action ! Oh ! Faut qu'on reste dans le bain ! Je prends la pomme, merci. Tac, 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 tac ! Tu bouffes ! Et il est mort, très bien. Merci. Je les prends volontiers, je commence à être à court. Hop là ! Coupé, demi-tour, demi-tour ! Vite, 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 vite ! Touchez pas mon vaisseau ! J'en ai pris le contrôle à moi tout seul. C'est pas une poignée de minables telles que vous qui va me le reprendre. Vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez ! Vous bouffez tous ! Voilà, très bien. Très, très bien. Du fric, vide. C'est ça, là ? Je peux le détruire avec son bird ? Oui, non, peut-être. Faut que je sois au sol. Voilà. Ouais, vas-y ! Démonte-les ! Excellent ! Oh, fuite des patriotes. Cours, 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 cours ! On me tire dessus, on me tire dessus. Mais c'est le cadet de mes soucis, il y a des patriotes. Ouais, 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 ouais. Hop là, boum ! Boum ! Et comme ils sont focus sur l'espèce de truc bleu, là, le centre d'énergie du vaisseau, j'ai éliminé les trash mobs avant de m'occuper de nouveau des... Avant de terminer les patriotes, voilà. Vas-y, recharge, 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 vite, 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 vite ! Tu bouffes ! Ok, apprépé ! Merci ! Hop, tu bouffes ! Tu bouffes aussi ! Parfait. Ah, loupé. Des neffles, mon gars ! Voilà, lui était presque non, de toute façon, pas la peine de gaspiller une roquette. Munition, munition de roquette, voilà, parfait. Je croyais t'avoir eu, toi. Voilà, disparaît. Disparaît dans les méandres. Ah, flûte. Attention, attention. Hop là ! Une fois. Deux fois. Trois fois, parfait. Vas-y. Déclingue-le. Ouais, Songbird, vas-y, t'es grand, t'es beau, t'es magnifique. Ouais, maintenant j'ai gaspillé le... Pose toujours. On a un derrière, et on a un derrière. Voilà, je me disais bien que j'en avais loupé un. Merci. Ça fait plaisir. Allez, dernière roquette. Du bouff. Je vais essayer la déferlante. Allez, allez, allez. Ah, ça marche pas sur lui. C'est pas grave, il paye. Tout dans les rouages. Il est prêt. Déclingue le zéplin. Voilà. Tu bouffes, mon gros. Tu bouffes, mon salaud. Allez, paye, 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 paye. Voilà. Voilà. Super. Les roquettes, où ça ? Oui, 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 oui. Les roquettes d'abord. Non, les roquettes, on s'en fout. Ils font pas de dégâts au vaisseau. Pas pour l'instant. Hop là. Ça en fait un moins. Un peu de vie. Les trash mods. Les trash mods d'abord. Tu bouffes. Parfait. De la vie. J'ai plus que 22 balles. J'ai pas mal récupéré des réflecteurs sur eux. Voilà. Bon bah, si j'ai des munitions. Ouais, 70, ça devrait faire l'affaire. J'espère pour moi. Crève, 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 crève. Voilà, j'en ai eu un. Au moins un. Allez. Tu bouffes. Allez, une munition. Ça fera pas le taf. Mais ça permettra de patienter un petit peu le temps que je récupère ça. Hop là, le réflecteur. Parfait. Allez, tu crèves, 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 tu crèves. N'abîme pas mon dirigeable. C'est le mien maintenant. Le caméra manivelle. Ouais, ce serait tentant. Voilà. On détruit les éplins. C'est toujours ça de pris. Et toi, là-haut. Toi, là-haut. Tu crois que je t'ai pas vu ? Tu crois que je t'ai pas vu ? Voilà, parfait. Tu le bouffes, mon salaud. Tu le bouffes. Parfait. Ouais, 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 ouais. Y'a plus rien d'autre. Ils sont tous derrière. Ils sont tous là. Je suis déçu que la défermante fonctionne pas sur les Patriotes. Ça aurait pu être sympa de les faire voler. J'ai plus de munitions pour les... Je crois pas que j'ai encore des munitions pour les roquettes. On va leur tirer dans le dos. On va se contenter de ça. Allez, crèves, 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 crèves. Pendant que t'es coincé. Crèves, 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 crèves. Parfait, pas de moins. Deuxième morte. Ah, plus j'ai plus de munitions. C'est pas vrai. Crèves, voilà, plus de munitions. Yes. J'ai des roquettes. J'ai des roquettes. Oh, tu bouffes. Tu bouffes. Tu bouffes. Tu bouffes. Parfait, il est mort. Recharge. Il est où ? Il est où ? Il y en a encore un qui tire sur le vaisseau. Ah, il est presque mort. Le vaisseau est presque à sec. Parfait. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Tu crèves. Tu crèves. Tu crèves. Voilà. Ils n'auront pas mon vaisseau. Non, mais... Il est où ? Tant qu'il touche pas mon vaisseau, je suis bien. Tant qu'il touche pas mon vaisseau, je suis bien. Trèves. Trèves. Tenez tous. Parfait. La barre de vie a disparu. On n'a pas perdu au moins. Fiu. Ça aurait pu finir plus mal. Ouais, on n'était à rien, on n'était à rien d'y passer. Je prends la trousse de soin au passage, merci. Fiu. Ah, c'était chaud. Recharge. Recharge. Voilà, comme ça, on est propre. Et ouais. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, vous pouvez utiliser Songbird pour tout détruire. Détruire le siphon. Et c'est ce que tu veux. C'est le seul moyen de connaître la vérité. Pour mon doigt. Pour Comstock. Pour tout. Ouais, t'es sûr juste que tu veux pas le... Oui, je dois le faire moi, mais t'es sûr, Elisabeth, que tu veux pas le faire toi ? C'est ta maison, après tout. T'étais un peu horrifié quand t'as vu à quel point Songbird l'avait défiguré en en essayant de t'empêcher d'en sortir, donc... Bon, si c'est moi qui dois le faire, si c'est vraiment ce que tu veux, je prends. Détruis tout. Le chifflet ! Elisabeth ! Nous m'insons ! Je n'ai plus le contrôle, il arrive ! Non, pas du tout. Où il est ? Où il est ? Chut ! Chut ! Ça va... Ce n'est rien. Je suis là. Laisse-toi aller. Très bien. Comme ça. Elisabeth. Je suis désolé. Où est-ce qu'on est ? Elisabeth ? C'est un passage. Mais il y en a d'autres. Par ici. Comment ça, c'est un passage ? Où est-ce que tu vas ? Venez ! Allez, c'est par là ! Ce que Comstock a dit sur ton doigt. Est-ce qu'on a une réponse ? Est-ce que... C'est par là ! C'est par là ! Mouais. Je vais la laisser partir devant. J'ai rien dit. J'ai rien dit, mais j'en pense pas moins. On a perdu une créature magnifique qu'est le Songbird. Oui, je viens, je viens, j'arrive. Et je constate qu'ici, on a une petite sœur qui est en train de... De pleurer auprès de son Big Daddy qui a l'air d'être malheureusement mort. C'est... On est à Rapture, les mecs. On est à Raptor, je devrais dire. Raptor. Pick your plasmid and evolve. Ouais, les mêmes... Les mêmes... Plus ou moins les mêmes pouvoirs que les toniques. La grande chaîne est guidée par votre main. Bienvenue à Rapture. L'opportunité attend. Ouais, 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 ouais. La grande chaîne attend votre main. Les plasmides. Éclairez-les. Security full... Bulls... All's Eye, je sais pas. Plasmides par Ryan Industries. Ouais, 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 ouais. C'est... On est à Raptor. Je pense que, à cause de mon entêtement à... Je l'avais dit au début du Let's Play, mais à cause de mon entêtement à vouloir jouer au jeu par ordre chronologique, vu que Bioshock Infinite est sorti après les deux premiers Bioshocks et qu'il s'agit d'un prequel, je suis en train de foutre la merde parce qu'on est en train d'assister à une chose qu'on devrait pas avoir accès tout de suite normalement. On voit quelque chose qui est censé venir à la fin alors que moi je le prends pour étant quelque chose qui vient au début et qui amorce ce qu'on va faire par la suite dans les jeux Bioshock. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a aussi le DLC tombeau sous-marin à faire, le DLC de ce jeu. Et je me suis renseigné un tout petit peu dessus sans me spoil. C'est un jeu qui devrait se dérouler normalement, qui fait le lien entre Bioshock Infinite et Bioshock 1 et 2. Donc j'espère que ça va pas trop nous spoil d'éléments d'intrigue et d'histoire des... Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth ? Ça veut dire quoi, c'est un passage ? Je vais vous montrer. Ouais, tu vas me montrer, mais deux secondes, on est sous l'eau quand même. Permet que je profite un peu de la vue. On a passé tout un let's play dans les nuages. Maintenant qu'on est sous l'eau, qu'on voit un petit peu autre chose, j'aimerais en profiter un minimum. Et donc ouais, tombeau sous-marin, je sais pas combien de temps va durer ce let's play. Je pense pas que je vais l'enchaîner tout de suite après la fin du jeu, parce que là on y est, on est à la fin du jeu. Je pense pas que je vais l'enchaîner, j'en ferai peut-être une série, un let's play à part plus tard. Mais je sais pas combien de temps il dure, et je sais pas s'il va nous spoiler des éléments d'intrigue qu'on est censé, entre guillemets, découvrir dans le premier et deuxième jeu. Mais fuck it, j'ai décidé de foutre la merde en jouant au jeu par ordre chronologique, donc tant pis, le DLC tombeau sous-marin j'y jouerai, mais je le ferai plus tard. Et ensuite seulement on jouera à Bioshock Infinite, enfin à Bioshock premier du nom. Allez, activez la bâtisphère. Ça sent les ennuis tout ça. Mais non, tout va bien. L'évolution dans une bouteille, je l'ai vu, la bouteille de plasmide. Et on sort. Une ville au fond de l'océan ? Mais c'est absurde. C'est pas aussi absurde qu'une ville dans les nuages qui tient grâce à des particules quantiques figées dans l'espace-temps. C'est euh... Je veux dire, nous, avec notre technologie actuelle, on pourrait construire une ville sous l'océan. Je pense pas qu'on puisse construire une ville dans le ciel, mais une ville sous l'océan, on serait capable de le faire. Regardez, des milliers de portes. Elles s'ouvrent toutes en même temps. Mon dieu, c'est magnifique. Quoi ? Les étoiles ? Allez, venez, c'est par là. Allez ! Je te suis, je te suis, passe devant. Hop, je descends. Oui, voilà. Ah ! La bâtissephère. La mer à perte de vue. Tu n'arrives pas à crocheter celle-là ? Ça ne marche pas. C'est pas juste. Je pensais qu'une fois ici, je... Je pourrais tout contrôler. Je... Je pensais... Qu'est-ce que c'est ? C'est une clé. Et d'où elle sort ? Elle a toujours été là, mais... Je ne pouvais pas la voir. Bon, ben, c'est... C'est ni plus ni moins que la deuxième porte que tu arrives à ouvrir avec une clé, hein. Si on compte la porte... La porte de ta cellule. Toutes les autres portes, tu les as projetées, mais... Bon. Entrons dans le phare. Vous voyez ? Des portes. Pas des étoiles. Des portes qui mènent où ? Elles mènent partout. Il ne nous reste qu'à choisir. Juste, par contre, je viens de faire quoi ? Je suis entré dans le phare, et je suis sorti en même temps. En fait, c'est... Ouais, c'est juste une porte, en fait, qui... C'est pour ça que, elle, elle était déjà présente de l'autre côté de la porte. En fait, je n'ai pas franchi la porte. Je suis entré par ce bâtant, et je suis ressorti immédiatement du phare par celui-là. Sans le voir. Parce que, de mon point de vue, ce bâtant est resté fermé. C'est... Ouais, c'est une mécanique qui est tout à fait classique, somme toute. Ça permet juste de changer mon point de vue, et du coup, de voir des phares, là où avant je voyais des étoiles. C'est logique. D'où ils sortent, tous ces phares ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qui ? Ce sont des millions de millions de mondes. Tous différents, et tous semblables. Des constantes, et des variables. Comment ? Il y a toujours un phare. Il y a toujours un homme. Et toujours une ville. Comment tu sais tout ça ? Je les vois derrière les portes. Vous, moi, Columbia, Songbird. Mais parfois, quelque chose change. Des constantes, et des variables. Oui. Et là, on m'offre un choix. On m'offre un choix. La constante, c'est on va vers un phare, on va vers une nouvelle porte. La variable, c'est la porte qu'on choisit. Alors, je vais former le pont jusqu'au bout, au petit trou. Et ensuite, je fais demi-tour. Il n'y a plus l'animation de quand je marche, quand je cours. C'est un peu gênant, parce que du coup, j'ai l'impression de me traîner quoi qu'il arrive, même si j'avance plus vite. Je vais juste former les deux ponts. Voilà, et une fois que c'est fait, je retourne au croisement. Parce que, que ferait un cerveau humain et logique et sensé ? Hum, à gauche ou à droite ? Enfin non, tout droit ou à droite ? Que ferait une personne en arrivant à cette intersection ? On place la main gauche sur le mur parce qu'on est droitier et on avance. Mais ça, ça ne marche pas pour les gauchers qui, du coup, prendraient à droite. Hum, la vraie question, droite ou gauche ? Dexter ou sinistra ? La bonne ou la mauvaise ? Hum, je serais tenté d'aller à gauche, mais la curiosité me pousse à aller à droite. Parce que la gauche, c'est le chemin qui est tout droit, tout tracé, et le plus simple. Hum, la curiosité me pousse à aller à droite. Mais je sens que c'est un piège pour me dire qu'il faudrait que je prenne à gauche. Ah, la question, tant pis, je prends à droite. Je prends à droite. De toute façon, la constante sera la même. Seule chose qui change, c'est le chemin qu'on a pris. Seule chose qui importe, c'est qu'il y ait cette porte. Et qu'on entre dans le phare. Regardez. Mais, c'est nous. Pas tout à fait. Le voyage est différent, pas la destination. Tout commence toujours par un phare. Je ne comprends pas. Ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien aux événements. Pourquoi ? Parce que c'est écrit. Dans le passé, dans le futur. Il y a tellement de choix possibles. Ils nous mènent tous au même endroit. Au commencement. Personne ne me dit où je dois aller. Booker, c'est trop tard pour ça. Ouais, 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 ouais. Hé, Booker, Booker, reviens ! Booker, reviens ! Il faut qu'on se fasse coucou ! Hé, oh, Booker ! Booker, reviens là ! Moi ! Moi ! Moi, reviens ici ! Non mais, c'est un truc qui est dommage, ça. Ils auraient pu rajouter le truc sympa où le Booker qui est là et le Booker qu'on voyait là-bas au loin, ils agissent exactement de la même façon selon ce que moi je fais et selon la façon dont je bouge. Ça aurait été sympa. Je vais quand même juste les regarder franchir la porte du phare, voilà. Et voir que la porte se refermer. Je ne m'attends pas à les voir apparaître en haut ou alors à une des fenêtres. je vais laisser tomber cette idée mais juste pour la politesse de les voir disparaître. Et là, j'ai un choix. Non ? Non, c'est un faux choix. C'est juste le ponton qui fait un angle droit. Ça aurait pu être un... Ça aurait pu être un vrai choix que d'essayer de les suivre mais risqué. Intéressant mais risqué. Ah, et là-bas, on les voit qui courent. Booker, arrête-toi deux secondes ! Attends-moi ! Tu vois Coucou de loin, s'il te plaît ! Euh... Et du coup, j'ai le choix maintenant. Ouais, j'ai le choix entre aller vers là-bas et aller vers ici. Là, c'est de... Là, c'est pour de vrai gauche ou droite. Sachant qu'à droite, c'est le chemin le plus court. À gauche, le chemin le plus long. Non, je suis... Le docteur, docteur Who, ce qui... Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. C'est un truc qui est vraiment aux petits oignons. C'est... C'est pas toujours aussi what the fuck que ce qu'on est en train de vivre. Parfois, ça l'est beaucoup plus. Mais... Mais c'est très... Si vous arrivez à vous... Juste à admettre. Si vous essayez pas de comprendre et que vous vous contentez d'admettre, ça devient beaucoup plus facile. C'est pas... C'est beaucoup plus simple aussi, mais c'est... Ça devient plus facile, plus simple. C'est vrai, c'est pas forcément une bonne chose. Mais ça rend le truc beaucoup plus marrant. Mais moi, en tant que rêveur... Enfin, en tant que... Donc le docteur, lui, il choisit toujours le chemin le plus court. Moi, en tant que rêveur vagabond, je préfère prendre le chemin le plus long. Parce que quand on prend le chemin le plus long, il se passe plus de choses. On s'ennuie moins vite. Attends une minute. Je connais cet endroit. J'étais là, c'était il y a... Il y a une vingtaine d'années, juste après Wounded Knee. J'étais à la recherche de... De... Allez, mon fils ! Le temps presse ! Que faisiez-vous là ? Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous ? Êtes-vous prêt à être purifié ? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois ? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Mais c'est déjà trop tard. N'est-ce pas ? Non, 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 non. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Je veux me barrer d'ici. Je veux me barrer d'ici. Il y a une vingtaine d'années, c'était il y a une vingtaine d'années. Et on n'est pas il y a une vingtaine d'années. Même si... Même si la saturation a énormément baissé. Même si on essaie de me faire croire que j'ai fait un bon dans le passé. Non, 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 non. Même si on essaie de croire que ce moment-là précis est vieux par rapport à... à tout ce que je viens de vivre. Non, 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 non. Moi, je refuse. Monsieur, j'ai voué mon existence au chaos et au chaos seul. Je veux pas être baptisé. Donnez-moi juste la clé pour franchir cette porte. Arrêtez de tendre la main. Mettez-la dans votre poche. Je tends la main comme vous et vous me donnez la clé en échange. Allez. Bon, elle est là. Elle est dans le déni complet, donc... Bon. J'accepte, mais c'est pour le scénario. Êtes-vous prêt à renaître ? Je suis prêt. Vous repentez-vous ? Oui. Regrettez-vous votre cruauté ? Oui. Voulez-vous repartir du début à abandonner votre ancienne vie et renaître dans le sang de la vie ? Oui. Jésus, purifie cet homme. Père, fais-le, René. Attendez, stop. Seigneur. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ? Non, laissez-moi, stop. Allez. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Tu crois qu'une simple baignade suffirait à effacer mon passé ? Sortons vite d'ici. Les portes dont tu parles, ce sont des failles, pas vrai ? Alors, ouvre-en une. Ouvre-en une vers Paris. Je refuse de rester ici. On doit d'abord trouver Comstock. Comstock est mort. Non. Il était là. Venez. Il était là, c'est-à-dire ici. Ici où je me trouve en ce moment. Flûte, on l'a loupé. On l'a loupé. Bon, ben, on y retourne. Vu que je n'ai pas le choix. Juste après Wounded Knee, Booker qui voulait se faire baptiser, qui a refusé de se faire baptiser. Je prends l'info, je la mets dans un coin. Et pour mes dettes. Ramenez la fille, et nous effaçons la dette. C'est l'homme qui m'a embauché pour te retrouver. Vraiment ? Oui. La fille contre la dette. Et je ne peux pas lui parler. Il a l'air tellement vénère et sévère. Robert Lutèce. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai jamais évoqué, même si c'était déjà écrit à plusieurs reprises pendant les dialogues. Il s'appelle Robert. C'est Robert et Rosalind Lutèce. Et... Fichtra, Booker qui s'est fait engager par Robert pour ramener la fille. Ouais, mais sauf que la fille, elle est là en question. Je dois ouvrir la porte ? Bon, ben ouvrons la porte. Attends, attends. Non, non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bébé. Je m'en souviens. Non, il n'y avait pas de bébé. Et si c'était le cas, jamais j'aurais accepté de le donner à ce type. Booker, c'est le seul moyen de quitter cette pièce. D8, le temps presse. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Prendre le bébé pour effacer une dette de jeu. Non, 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 je refuse. Je refuse. Écartez-vous, écartez-vous. Vous étiez beaucoup plus sympa, haut en couleur et avec votre... votre soi-disant soeur, même si en fait c'est vous avec juste une paire de nibards. Donc, non, s'il vous plaît. Écartez-vous. Je ne veux pas donner le bébé. Elisabeth ne m'oblige pas à faire ça. Ne m'oblige pas à donner le bébé. Je... Non. Mais il est tellement mignon, le bébé. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Bon, je vais le faire, mais j'espère juste qu'il ne va pas se mettre à crier, sinon je vais craquer. Crier ou pleurer, hein, au choix. Allez-y. Non. Vous pouvez attendre tant que vous voulez. Vous finirez par lui donner ce qu'il veut. Mais comment tu sais tout ça ? Je vois toutes les portes. Et tout ce que cachent ces portes. Et derrière l'une d'entre elles, je le vois lui. Comstock. Derrière toutes les portes, de toutes les portes qui existent, il y en a une seule derrière laquelle, il y a Comstock. Sérieux ? Une seule ? Ça simplifierait tellement les choses. Donnez le bébé à Lutèce. Je ne peux même pas le voir dans mes bras. Bon, j'espère que ça va simplifier la chose. J'ai pas vraiment le choix. La dette est effacée. Comstock a purifié tous vos péchés. Sérieusement ? Tu... Tu viens de me laisser faire ça. Je viens de donner le bébé à Comstock. Et d'ailleurs, oui, Booker, Booker. Booker, sérieusement, tu te souvenais pas que le mec envers qui t'avais des dettes, c'était Comstock ? Sérieusement. Je veux dire, c'est... Robert Lutèce, c'est ton employeur, oui, mais s'il t'a balancé à un moment donné Comstock vous remercie et a purifié tous vos péchés, c'est... Non, c'est que Booker, t'as un sérieux problème de mémoire. Tu te souviens qu'il n'y avait pas de bébé, il y a un bébé. Et tu te souviens pas que c'est Comstock. Bon, après, un nom lancé comme ça au pif, tu t'en souviens pas forcément, je suis d'accord, mais... À un moment donné, juste quand t'entends un nom une fois, il suffit qu'on te le redise, et à un moment donné, tu percutes et tu te dis « Non, ça me dit quelque chose. » Et après, quand tu réalises d'où ça devient, tu te dis « Mais non ! » Et quand tu te rends compte que si, là, c'est à ce moment-là que t'as l'air vraiment très con. « Ramenez la fille pour effacer vos dettes. » « Y'avait pas de bébé. Le marché, c'était d'aller te chercher à Columbia. » « Lucas, vous signez. » « Non. Je sais très bien ce dont je me souviens. » « Nous l'avons chamboulé. » « Et je doute fort que la suite n'arrange son état. » « Allez. » « Un père échelle, oui. » « D'accord. » « Qu'est-ce qu'on fait ici ? » « Comstock est mort. » « On n'a plus qu'à reprendre le cours de nos vies. » « Pas besoin de... » « Comme Chen Lin, vous voulez dire ? » « Comme Madame Comstock ? » « Non. » « Il est en vie dans des millions de millions de mondes. » « La mort du prophète ne résout pas le problème. » « Il ne sera résolu que si nous l'empêchons de ne jamais voir le jour. » Ouais, 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 ouais. Bon, par contre, je constate que les lutèzes, eux, ils ont disparu comme à leur habitude. Mais toi, t'es passé de la case bateau à la case ponton sans passer par la case échelle. Tu... Tu te fais plaisir depuis que t'as retrouvé la totalité de tes pouvoirs depuis qu'on a détruit le siphon, hein. D8, ramenez-nous la fille et nous effacerons la dette. C'est votre dernière chance. Ouais, on la connaît. Et elle, elle est toujours dans le déni complet. Elle me tourne le dos. Elle me boude. Eh, ça ne marche plus, vous entendez ? Ça ne marche plus. Rendez-la à moi. Rendez-la. T'es folle. Non, tu ne peux pas rester coincé. Viens. C'est déjà bien assez désagréable. Ça sera encore plus si tu ne décides pas à venir ici. Si je reste coincé, nous risquons de ne pas nous voir pendant une éternité. Tout va bien se passer. Je te le promets. Tu ne peux rien me promettre. Le temps nous est compté. Vite. Je préfère attendre. Merci. Je préfère les... J'aime bien... Je suis resté en arrière juste pour laisser faire la conversation parce que ça me plaît de les voir juste chamailler encore une fois. Bon, comme stock. Tu me prends ma fille maintenant ? Rendez-la à moi, sale enfoiré. Toute les effets. Allez. Non. Non, non, non. Coup de la machine. Non, non, non. Coup de la machine. Allez, allez, allez ! Rendez-moi, ma fille ! Non ! Le petit doigt de la main droite aux flûtes. Anna. Anna. Non. Non. Je suis désolé. Je suis désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Au passage, j'ajoute qu'Elisabeth, elle était derrière comme stock. Elle a assisté pensivement à toute la scène. Et là, je suis tout seul. Je peux sortir ? Non, je ne peux pas sortir. Bon. Bon, 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 bon. Donc, depuis le début de l'aventure, en fait, Booker, il disait Anna, Anna, Anna et il ne savait pas du tout de qui il s'agissait. Et maintenant, il vient peut-être de réaliser. Bon. Et maintenant, on va ouvrir la porte sur un couffin qui est tristement vide. Elle est partie, Booker. Anna, vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans. Jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir vous offre une chance de rédemption. Une chance de nous réunir. Ouais, 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 Robert Lutèce est venu, en fait, pour... Robert Lutèce est venu me prendre Anna, enfin, prendre Anna à Booker. Il est revenu 20 ans après être mort pour effacer sa dette à lui et du coup me permettre de retrouver ma fille. c'est généreux de sa part. Les Lutèce, maintenant, je suis partagé parce que dans mon esprit, c'est un duo de comiques que j'adore et là, de l'un seul coup, leur tableau vient d'être légèrement noirci. Bon, je pense que je vais leur pardonner. Ils étaient marrants du début à la fin, je pense que personne n'est parfait. Allez, un calme grand. Je t'avais dit que ça m'a reçu. nous savons déjà que ça marche. Mais lui, le sait-il ? Anna. Anna. Je suis désolé, Anna. Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence ? Pourquoi faire ? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu sans silice, comme lui est le nôtre. nous effacerons la dette. Ramenez la fille. Elle nous effaceront la dette. Ramenez la fille. Nous effacerons la dette. Tu vois, il commence à reconstruire son histoire. Elle se plaît vraiment, t'as des oriens. Ramenez la fille. La fille nous effaceront. Ramenez la fille. Le cerveau s'adapte. Oh, je sais bien. Booker, debout. Booker, réveillez-vous. C'est là que tout a commencé. Je t'ai vendu. Je... T'ai vendu. À votre décharge, vous avez tenté de faire machine arrière. Tout est de la faute de Comstock. Si je revenais en arrière, que je le tuais avant que tout ça n'arrive. Ça y est, tout se met en place. Mais comment savoir à quelle date remonter ? Je ne vois pas d'autre solution. Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau. Ouais, 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 ouais. Je peux grimper. Je peux grimper. On est de retour ici. Casse départ pour la troisième tentative. Les pièces commencent à se mettre en place. Je reste silencieux mais j'essaie de réfléchir à comment ça s'imbrique, en fait, parce qu'on donne les pièces du puzzle dans un désordre monstrueux et... et j'essaye de leur donner un sens et de les imbriquer les unes dans les autres. Je tenterai peut-être une explication pendant le générique mais... Pour l'heure... Allons trouver Comstock. Pouker, c'est vraiment ce que vous voulez. Je n'ai pas le choix. C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait. Pouker Dewitt, êtes-vous prêts à renaître une nouvelle fois ? Pourquoi on est revenu ici ? Ce n'est pas le même endroit, Pouker. Bien sûr que si, je me souviens... Attends. Êtes-vous prêts à laisser votre tracé derrière vous ? Tu n'es pas. Tu n'es pas. Un repartir du télûle et un renétre qui a pu démarre le sang de l'agneau. Vous avez accepté et vous renaissez sous une autre identité. Comstock ? Il faut qu'on arrête tout ça. Ne jamais commencer. Pas uniquement dans ce monde, mais dans tous nos mondes. Je l'ai tout fait au berceau. L'étouffé, 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 avant qu'il ne choisisse, avant qu'il ne renaisse. Quel sera votre nom, mon fils ? Il est Zachary Comstock. Il est Pouker David. Je suis... les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, 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 bien. Bon, ben, voilà. C'est donc comme ça que se termine Bioshock Infinite et normalement la trilogie Bioshock, même si je viens de commencer par ce qui est censé être le dernier opus, même si l'histoire se déroule avant. Encore une fois, je fous la merde parce que je tiens à faire les choses par ordre chronologique. Mais, euh... Mais le problème, c'est que les jeux, ils ne sont pas sortis dans le bon ordre pour qu'on puisse y jouer de manière chronologique sans qu'on ait de problèmes sous-jacents. Donc, euh... Il y a des choses qui vont se produire dans Bioshock 1 et Bioshock 2 qu'on va comprendre grâce peut-être à... Alors, pas grâce à Bioshock Infinite parce que, bon, c'est pas en lien, du coup, à part le petit voyage à Raptor, il n'y a aucun lien. Mais, euh... J'attends de voir le tombeau sous-marin. J'attends de voir le tombeau sous-marin, voir ce qui se passe parce que je sais qu'on contrôle Elisabeth, je sais qu'on retourne à Raptor, mais je sais pas ce qui s'y passe ni combien de temps ça dure. Bon. Alors, maintenant, le temps des explications, le temps de la réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé et dans quel ordre ? Parce que, grâce à Elisabeth, quand elle nous a montré tous les phares, tous les mondes, tous les possibles, c'est le fameux champ des possibles dans lequel les lutesses sont dispersées, mais, euh... Le problème de ce champ des possibles, c'est qu'il est infini. Et l'infini, c'est trop grand. C'est ridiculement trop grand. On n'a pas besoin d'autant de monde pour comprendre ce qui se passe. On n'a pas besoin d'autant de monde pour établir les connexions entre tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que dans un monde, Booker Day 8 a choisi d'être Comstock. Et le problème, c'est qu'en fait, en rebouclant l'histoire, je pense que c'est ça, en fait, Day 8, il a rebouclé sa propre histoire à l'infini grâce à Elisabeth. Et il y a un moment donné où il s'est retrouvé projeté, entre guillemets, dans le passé pour, euh... Ouais, il y a la musique qui se met en fond, mais je pense que je vais réduire le volume au montage pour que ça ne couvre pas ma voix. Le truc, c'est que je pense que Booker, en fait, grâce à Elisabeth, il a rebouclé sa propre vie plusieurs fois jusqu'à un moment où il est devenu Zachary Comstock. Et c'est ça, c'est ce qu'Elisabeth a voulu faire. Alors, ça fout un bordel monstre. Je ne vous raconte pas à quel point ça fout un bordel monstre parce qu'il arrive un moment où, comme il n'y a plus Comstock, l'histoire ne se justifie plus et on arrive à un fameux paradoxe. On arrive à un paradoxe qui fait que l'histoire n'est pas censée exister, elle n'est pas censée avoir de commencement. Donc, euh... Donc, ça me gêne, en fait. Ça me gêne beaucoup que l'histoire se reboucle sur elle-même. Parce qu'il y a forcément dans cette infinité de mondes parallèles, il y a forcément un monde qui est initiateur par rapport à tous les autres. Il y a forcément un monde initiateur devant tous les autres et donc un monde qui est censé être père. C'est... Enfin, parent. Dans le sens père, je veux dire parent. C'est... C'est compliqué. C'est compliqué parce que ce serait beaucoup plus simple si l'histoire ne rebouclait pas sur elle-même mais qui avait une linéarité et qui fait que... Il y a des mondes parallèles qui se créent parce qu'on fait des choix mais ces mondes comme ils continuent leur timeline l'un à côté de l'autre sans... Enfin, en s'influençant l'un à l'autre en faisant des échanges comme par exemple ben... Si on prend... On prend le... C'est le principe de retour vers le futur quand on décide de tuer son propre père avant notre naissance enfin, avant qu'il ait... Qu'on soit mis en route on crée un monde parallèle dans lequel on existe mais notre père n'existe pas et ça a créé du coup un sacré bordel le temps fait une bifurcation et on a la création d'un univers parallèle et à mon sens c'est ce qui s'est passé Booker Day 8 après Wounded Knee il s'est retrouvé devant ce prédicateur et il a eu deux possibilités soit refuser le baptême et vivre sa vie de Booker Day 8 c'est-à-dire avoir une femme une fille avoir sa femme morte en couche et... d'ailleurs Booker il se souvenait qu'il n'avait pas eu d'enfant que son enfant était mort avec sa femme je crois bref enfin oui c'est aussi une phrase qui était au tout début de la partie c'était c'était une phrase de R. Lutess donc maintenant on sait que c'est Robert qui l'a prononcé et Rosalind n'était pas d'accord avec lui visiblement et du coup elle n'était pas contente de voir qu'il ait raison c'était que le cobaye va chercher à se recréer des souvenirs s'il n'en existe pas c'était une phrase comme ça qui veut dire que Booker il a créé il a recréé sa propre histoire pour que ça colle avec les souvenirs qu'il avait et que tout se mette en place c'est ce qu'ils ont dit à un moment donné tout se met en place le... Booker est en train de réécrire son histoire et du coup il a effacé Anna et pour lui ramener la fille et nous effacerons la dette c'est pas un truc qui date d'il y a 20 ans c'est un truc qui date d'il y a quelques jours il doit aller à Columbia pour sauver Elisabeth et... alors qu'à la base se ramener la fille nous effacerons la dette ça vient du fait qu'ils doivent donner sa fille à un type envers qui il doit de l'argent pour effacer les dettes de jeu pour éviter que lui n'y passe parce que évidemment si lui il meurt sa fille il passe aussi donc il préfère confier sa fille à une personne qui peut-être s'en occupera mieux que lui on peut parier là-dessus mais c'est un pari qui est très risqué mais il a fait ce pari la fille sera beaucoup ma fille sera beaucoup plus heureuse sans moi à mon avis donc Booker est un salaud mais il a fait les bons choix par rapport à ce qui lui arrivait je maintiens qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais choix mais il a fait les choix qui étaient les plus logiques par rapport à la situation de merde dans laquelle il était faut le dire de la part de l'équipe je suis en train de lire I love you Kestrel ces trucs là je pense qu'il faudrait les lire My Matt Co-Conspirators je lis là Born to Crunch Love Family and Friends Staging More Team je pense que ces machins là il faudra faire des pauses et les lire parce qu'il y a peut-être 2-3 perles qui se cachent dedans il faudra voir merci merci spéciaux à ma femme Véronica je t'adore while GameDev make game for each person in family person love and thank un truc de un truc de programmeur pour remercier sa famille il faudra mettre des pauses là-dedans il y a des trucs sympas à lire je pense mes chaussures me font ma would you kindly no seriously would you ça c'est une phrase qui vient du premier jeu je spoil pas plus mais ça vient du premier jeu Bioshock donc on verra vous verrez vous verrez si on si on veut bien mais j'en étais où moi dans mes dans mes tergiversations euh pep 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 je disais quoi moi j'ai oublié ouais donc Booker a fait le choix qu'il s'offrait à lui blabla donc je reviens je suis en train de je suis parti très très loin je suis parti très très loin donc je disais Booker il a fait le choix de ne pas être baptisé d'avoir une femme une fille de donner sa fille et après 20 ans après avoir donné sa fille partir avec des souvenirs complètement mélangés et remodelés à la fin par son cerveau il est parti à Columbia pour sauver Elisabeth pendant ce temps là dans un univers parallèle où Booker a accepté de se faire baptiser après Wounded Knee il a choisi de devenir Comstock et c'est ce que Comstock a balancé dans un dans certains voxophones il a dit que quand on se fait baptiser il y a un homme il y a un homme qui entre dans l'eau du baptême et un autre homme qui en sort mais que reste-t-il du premier celui qui a plongé dans l'eau du baptême est-ce qu'il disparaît ou est-ce qu'il continue d'exister ailleurs c'est ce que voulait dire Comstock c'est ce que voulait dire Comstock en fait avec ce voxophone il voulait dire que Booker la partie de lui qui ne voulait pas se faire baptiser a continué d'exister dans une autre dimension et c'est ça le twist c'est que quand Booker a accepté de se faire baptiser il est devenu Comstock et il est parti du coup dans comment ça s'appelle dans Columbia il a eu une illumination il a créé Columbia et cette illumination à mon avis elle provient peut-être d'un entre guillemets univers parallèle où le Booker le fait que le fait que ça reboucle en fait ça aide le fait que ça reboucle ça aide parce que du coup Booker a vu Columbia il a vu à quoi ça ressemblait et du coup au moment du du rollback il est revenu devant le prédicateur il a choisi de devenir Comstock et au moment de devenir Comstock il s'est souvenu de ce à quoi ressemblait Columbia et c'est à ce moment là qu'il a l'illumination et qu'il crée Columbia et il l'a créé avec l'aide de il la créerait du coup avec l'aide de Robert Lutèce mais ça ferait pas de sens parce que dans la dimension où on est Robert Lutèce c'est un importé c'est un type qui vient de base c'est de base c'est Rosalind Lutèce qui se trouve ici c'est compliqué c'est compliqué à moins que non ce serait tendu ce serait tendu ça veut dire que ce serait Rosalind Lutèce elle aurait permis à son frère de venir à Columbia elle aurait permis en même temps à Comstock de revenir à Columbia alors la vidéo là je vais la laisser mais je pense que j'ai baissé le son pour éviter que leur voix n'interfèrent avec la mienne encore une fois ouais c'est la chanson que c'est la chanson que Elisabeth a chanté avec Booker quand il y avait la guitare dans la pièce dans la réserve du bar la cage de la Vox Populi dans le bar de Shantytown mais je disais quoi moi oui donc Comstock Comstock soit il provient effectivement d'un univers parallèle et il a été ramené dans la dimension de Booker avec Robert et avec Robert Lutèce et donc la fille mais ça ferait pas de sens ça ferait pas de sens parce que Columbia elle a été relancée bien avant Columbia elle est lancée quand ? 1993 ou avant ? j'ai plus les dates en tête j'ai plus du tout les dates en tête mais il me semblait que c'était 1893 ça collerait 20 ans auparavant ça collerait en fait faudrait que je vérifie les dates mais si Columbia elle a effectivement été lancée pratiquement 20 ans avant que l'histoire de Bioshock Infinite ne commence c'est à dire avant 1912 ça collerait il y a tout qui collerait parce que ça veut dire que comme Stock aurait créé Columbia suite au reboot suite au rollback il aurait créé Columbia et dans la foulée il serait parti kidnapper Elisabeth mais encore une fois ça ferait pas vraiment de sens enfin ça ferait pas vraiment de sens je veux dire c'est très serré parce qu'il faut le temps que Booker qui a refusé de se faire baptiser accepte enfin face une fille il faudra attendre qu'il ait une fille qu'elle soit suffisamment grande pendant ce temps là en parallèle il faut que comme Stock il ait temps de construire quasiment tout Columbia et qu'après une fois que c'est fait il décide de partir dans il décide de kidnapper Anna et de l'emmener dans la dimension de Booker mais ça ferait pas de sens encore une fois ça ferait pas de sens parce que les univers parallèles ils se mélangent avant qu'il y ait des ouvertures de failles et ça marche pas ça marche pas parce que si Booker ah c'est compliqué c'est très 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 compliqué oh purée dans quoi je me suis embarqué là parce que Robert Lutèce lui il a toujours existé dans sa propre dimension et dans cette dimension il y a un Booker D8 qui existe un Booker D8 qui a une fille et qui se la fait récupérer par Comstock ça fait pas de sens ça fait pas de sens du tout ou alors on prend le problème à l'envers j'aime pas cette idée de rollback en fait parce qu'elle fout la merde du point de vue du fameux univers parallèle par an l'univers qui a généré tout le reste ça le fait qu'il y ait un rollback et que ça s'auto-implique comme ça ça fout trop le bazar je préfère me dire qu'il y a Booker D8 qui arrive devant le prédicateur à ce moment là à création d'univers parallèles d'un côté Booker D8 de l'autre Comstock et après Robert Lutèce il franchit une faille pour aller devant Booker D8 récupérer Anna et après il retourne dans enfin il a Robert il a été ramené d'une dimension parallèle par Rosalind Lutèce et après avoir été ramené il serait reparti chercher chercher Anna et la ramené auprès de Comstock c'est compliqué c'est très très compliqué je suis en train de m'en mêler les pinceaux alors qu'au départ ça avait l'air super simple j'avais presque réussi à comprendre et là je suis en train de complètement m'en mêler les pinceaux compliqué compliqué c'est bizarre c'est bizarre bizarre j'ai dit bizarre comme c'est bizarre wow 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 mais je suis sûr qu'on a moyen de faire une timeline hyper claire hyper précise qui n'implique pas d'auto-rollback qui fait que Booker il n'est pas amené à chaque fois à revenir devant le prédicateur pour choisir s'il devient Booker ou Comstock et ça réglerait pas mal de problèmes parce qu'au final ce qu'ont fait les Elisabeth c'est empêcher elles se sont toutes réunies au même entre guillemets endroit pour empêcher Booker de renaître en Comstock ouais 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 bon c'est une fin surprise octobre 1893 je peux bouger Booker D8 ouais 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 on entend la musique on peut ouvrir la porte j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite parce que les Elisabeth elles se sont toutes réunies dans elles se sont toutes réunies à l'endroit du baptême pour empêcher Booker de se faire baptiser et le tuer avant qu'il ne renaisse en Zachary comme stock mais si elles font ça dans tous les univers ça pourrait régler le problème en fait parce que si effectivement la première enfin si effectivement la dernière instance entre guillemets si si au delà de l'infini des possibles il y a un infini qui se termine il commence et il se termine c'est à dire il commence par Booker qui refuse le baptême qui fait toute l'histoire après ça reboucle à chaque fois ça reboucle dans cette pièce quand Booker se fait appeler par par Robert Lutèce pour aller sauver la fille à Columbia pour aller récupérer Elisabeth à Columbia et à ce moment là l'histoire fait un rollback à chaque fois Booker refuse de se faire baptiser et il repart pour Columbia sauver Elisabeth et il le refait encore et encore et encore jusqu'à un moment où il refuse de recommencer et de devenir Comstock et c'est la fois où il devient Comstock que c'est fini ouais mais il y a d'autres univers où Comstock existe c'est pour ça que ça fait pas de sens il y a d'autres univers où Comstock existe Lutèce l'avait dit comment se fait-il que notre version de Comstock dépérisse alors qu'il y a d'autres univers où il est en pleine santé est-ce que Comstock aussi il fait le rollback hum c'est bizarre c'est bizarre Comstock ne fait pas le rollback parce qu'il meurt mais D8 en fait à chaque fois qu'il fait le rollback il vieillit il prend presque 20 ans de plus enfin peut-être pas mais il prend il prend un certain âge en plus et c'est pour ça qu'à chaque fois on a des versions de Comstock qui sont plus ou moins vieilles selon l'univers où tu regardes et c'est pas quelque chose qui a l'air stable et fixe il est effectivement plus vieux qu'il est censé être ça expliquerait des choses ce qui expliquerait des choses c'est aussi que les Elisabeth du coup les Elisabeth se réunissent à l'endroit du baptême pour tuer Booker D8 à chaque fois avant qu'ils ne choisissent de redevenir de devenir Comstock elles font ça suffisamment de fois pour qu'au final il ne reste plus qu'un seul univers parallèle l'univers parallèle où Booker D8 il a refusé de devenir Zachary Comstock et comme il ne devient plus Zachary Comstock il n'a plus de dette de jeu envers lui et potentiellement derrière cette porte il y a un coup fin qui bien heureusement est plein ce serait beau ce serait beau je vais ouvrir la porte mais d'abord merci à tous de m'avoir suivi merci à tous d'avoir survécu au générique et à mes explications foireuses pour arriver à ce moment qui peut-être va nous mettre tous en joie qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part les remerciements n'oubliez pas le petit j'aime ça fait toujours plaisir n'oubliez pas le partage c'est super important Facebook, Twitter tout le tout team et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines séries allez à ciao bonsoir Anna c'est toi au final on saura pas si le couffin est plein ou vide mais à 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 7 7 9 9 10 9 10 10 11 Merci.